Bonjour tout le monde, il arrive que l'on me demande si je connais un générateur de formulaire de contact gratuit en ligne. Je vous invite à vous rendre sur ce site dbm webdesign. Avant d'aller plus loin, je vais vous en montrer un ou deux. Voilà, en voici un avec un captcha. En voici un autre. Alors ce site a été réalisé pour le CSS avec Bootstrap. La personne donc a adapté le formulaire avec les classes Bootstrap, donc vous pouvez le rendre responsive. Vous voyez, il est totalement responsive. Bon, ça c'est à vous d'adapter. Un dernier. Même chose, il est responsive aussi. Nous retournons donc sur le générateur. On vous demandera de vous identifier, après avoir cliqué sur ce bouton, en rentrant New Form et Create. Moi, c'est déjà fait, il y a un cookies enregistré. Vous aurez ce petit bouton, créer un nouveau formulaire. Nous avons ici déjà le titre, que je vous montre un petit peu. Donc là, vous pouvez mettre en français. Me contacter, par exemple. Changer de police. Ici, réduire le font size. Laisser en gras. Mettre en normal ou en italique. Vous pouvez changer la couleur. Pour l'adresse mail, bon ben, c'est pareil. Ici, pour le texte aéra, c'est-à-dire le message, le message à envoyer, vous pouvez le rendre obligatoire. Toc, voilà. Le champ obligatoire à remplir. Vous tapez donc votre message en français, ici. Vous pouvez régler la taille, donc, de votre, du champ. Vous avez le choix. Pas mal de fonctionnalités. Un nouveau paragraphe. Remettre un champ pour un email. Là, on va en faire un. Je vais rajouter votre nom. Donc, ici, texte field. Donc, je vais taper votre nom. Vous pouvez régler, donc, la taille et le rendre éventuellement obligatoire. On referme. En effectuant un drag and drop, vous le mettez au-dessus de l'adresse email. Vous pouvez rajouter un checkbox, des boutons radio, des sélections. Je ne sais plus ce que c'est, celui-là. Hop. Ah oui. Avec des options, là. Hop. Les sélections, donc, multiples. Rajouter un champ pour autoriser le téléchargement de deux fichiers. Vous pouvez rajouter l'image, vous pouvez rajouter la date, si vous le souhaitez. Un catch-up. Un anti-spam. Alors, soit seulement des lettres. Bon, regardez là. Seulement des nombres. Des lettres et des nombres. Vous pouvez augmenter le... La longueur. Là, c'est à 6. 7. Ben, 8. Hop. Ça fait quand même beaucoup. On admet que c'est terminé. Tac. On passe à l'étape suivante. Il y avait 5... Pour envoyer... Bon, là, vous le tapez en français, hein. Précédemment. Bon, là. On va y retourner. Ici, pareil. Hop. Envoyer. Étape suivante. Vous voyez, on peut revenir en arrière. Donner un nom à votre formulaire. Et si je vais mettre une adresse mail. Là, vous pouvez modifier, mettre en français, C'est le texte qui accompagnera, donc, le message dans votre boîte mail. Ici, vous mettez, si vous êtes en France, Ben, Paris, Europe, Paris. Vous cherchez ici. Là, vous avez la possibilité De rediriger le visiteur qui vous a envoyé un message Vers une autre page ensuite, ou de laisser comme ça. Là, vous tapez votre texte en français. Vous remerciez. Le message a bien été envoyé. Je vous répondrai dans les meilleurs délais, etc. Vous pouvez changer la couleur. Les champs invalides pour l'adresse mail. Pour les autres champs. Pour le catch-up. Vous pouvez changer la couleur. C'est quand même assez complet. Nous passons à l'étape suivante. Hop, il est prêt. Alors, on peut prévisualiser. Ici, vous téléchargez le tout. C'est gratuit. Là, j'en ai préparé un en français. Très, très simple. Avec les principaux champs. Et ici, on va aller regarder un petit peu les sources. Vous pouvez éditer, donc, le fichier index.php. Si vous ne voulez pas mettre le titre, là. Bon, ben, tout simplement. Voilà. Vous supprimez le titre. Si vous adaptez le formulaire avec Bootstrap, ben, c'est ici que vous devez changer vos classes. Ainsi que vous pouvez modifier le CSS. Et un autre point important. Ici, vous allez, donc, dans contact form.config. Et ici, donc, vous pouvez modifier l'adresse mail que vous avez rentrée sur le générateur. Là, ici, bon, c'est Europe-Paris. Alors, si vous voulez modifier des champs que vous avez tapés sur le générateur, qui ne vous conviennent pas, et bien, dans ce tableau, et bien, vous modifiez donc les textes. En souhaitant ce générateur vous rendre service, je vous souhaite une bonne installation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci. Merci.